Yoho Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du film Belle. Donc le film Belle a un autre nom, je vais te l'afficher parce que très clairement le dernier mot je ne sais pas comment on le prononce. C'est un film qui fait deux heures et qui est sorti donc cet été au Japon, en France donc on l'a eu pour le 29 décembre. Nous sommes avec le réalisateur Osoda Mamohu, je t'en parlerai après. Et on est dans le genre comédie, drame, chant, monde virtuel et musique. Et donc pour ce qui est du réalisateur, il a fait Le garçon et la bête, Les enfants loups, Summer World, La traversée du temps et d'autres trucs que je vais t'afficher. Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Donc en ce qui concerne le résumé officiel de Belle, je vais te le mettre dans la barre d'infos comme ça, ça permettra que tu ailles voir et que tu vois vraiment le vrai résumé. Moi j'ai oublié de prendre une capture d'écran pour pouvoir te le lire et j'ai clairement la flemme de le faire maintenant. Donc en ce qui concerne le film Belle, alors déjà il faut savoir qu'on suit les aventures d'une jeune fille qui s'est créé donc un personnage dans un monde virtuel. Et ce personnage là ne lui ressemble pas trop parce que quand elle a utilisé une photo pour que le logiciel en fait la détecte, il a aussi détecté la copine d'à côté. Donc il a mis quand même ses taches de rouge sur elle, mais il a détecté le physique de l'autre fille. Et donc finalement elle s'est dit pourquoi pas, elle est jolie, ça me permet en fait d'être un autre moi etc. Et donc du coup on va voir ses aventures dans ce monde à elle et dans le monde virtuel. Le monde virtuel où elle est ultra populaire et le monde réel où à part sa meilleure copine et un garçon qui l'a connu quand elle était petite, personne d'autre à peu près ne sait qu'elle existe ou c'est juste comme ça une fille dans la classe, on n'y prête pas trop attention. Dans ce film on va donc nous aborder pas mal de thèmes et il y a beaucoup de messages cachés dans le film. Comme par exemple un des personnages qu'on va voir qui représente très clairement le je fais les choses pour moi, je me fous complètement du regard des autres et je fais ma vie pour moi-même. Et donc si j'ai envie, si ma passion me plaît et si c'est une activité où il n'y a pas de danger ou autre, je la fais moi-même et puis tant pis si je n'ai pas de copains avec qui la faire etc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment su apprécier, tous les messages qui étaient cachés. Là je ne t'en montre qu'un mais parce que je te laisse aussi découvrir. Pour ce qui est du film, le seul gros défaut c'est qu'en fait Belle a été résumé à Belle à mon avis en français. Tout simplement parce que ça fait aussi une énorme référence en tout cas le film pour moi. Alors est-ce qu'on peut dire plagiat, copier-coller, contrefaçon, appelez ça comme tu veux. Mais a beaucoup, beaucoup, beaucoup repris le film. En tout cas moi j'ai vu que le dessin animé, c'est l'ancienne version etc. de La Belle et la Bête. Je n'ai pas regardé la version humanisée parce que je ne regarde pas les versions humanisées. C'est un peu comme les animés One Piece en humain ou d'autres trucs comme ça. C'est non merci. Bref, toujours est-il, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes copie-coller à La Belle et la Bête. Il y a beaucoup de références à La Belle et la Bête. Si encore tu avais juste des petits trucs qui te font penser à La Belle et la Bête, ça va. Mais quand on reprend clairement certaines scènes, personnellement ça m'a un petit peu gênée. Mais bon, ça après, chacun a son avis là-dessus etc. Ce que j'ai aimé dans le film, c'était vraiment tous ces messages qu'il y avait, qui étaient véhiculés dans ce film. Tous ces messages positifs. Et en même temps des messages qui te font comprendre que des fois la vie elle n'est pas très cool. Et que, bah, voilà, on suit les aventures d'une jeune fille qui a décidé de fuir dans un monde virtuel. Parce que tout simplement, elle n'a plus sa maman et elle n'arrive pas vraiment à accepter la mort de sa maman. Et au quotidien, malgré les années, on voit qu'elle est marquée. Et on voit aussi donc du coup qu'elle a besoin de ce monde parallèle pour fuir, pour être quelqu'un d'autre. Et faire des activités, faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire dans le vrai monde. Et on va voir aussi donc cette bête qui montre très clairement des signes d'agressivité, de colère. Et qui a justement besoin de les extérioriser d'une certaine façon. Pour quelles raisons, etc. Qui il est, etc. Je ne te le dirai pas bien entendu. Je laisserai le découvrir dans le film. Mais c'est vrai que c'est vraiment quand même très intéressant comme film. Et je le trouvais plutôt sympa. Après, si on chipote sur les détails, honnêtement la fin est complètement bâclée. Parce qu'on a certains détails qui nous manquent sur que vont devenir certains personnages une fois la fin du film. On n'a pas la réponse pour pas mal de choses. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Parce que le film fait quand même deux heures. Ce qui est quand même plutôt long. Et donc la fin est assez quand même bâclée. Je dirais juste que c'est juste les cinq dernières minutes qui sont un petit peu foiries. Mais quitte à faire un film de 2h02. Autant faire un film de 2h15. Et avoir les réponses sur certaines choses, tu vois. Et certains détails que tu te poses comme question à la fin. Parce que très clairement, je suis allée au cinéma avec ma maman. J'ai fait esprit justement de lui poser à la fin des questions. Une fois le film fini, lui faire poser des questions pour voir ce qu'elle en avait pensé. Elle, elle a trouvé déjà que c'était très long à se mettre en place. Et je suis d'accord. Le film est vraiment très très long à se mettre en place. Mais ça, moi je suis à peu près habituée. Parce que ça arrive assez souvent. Je compare avec le film Humain Parasite. C'est à peu près la même chose. Et du coup, elle avait eu aussi du mal à voir l'intérêt au tout début du monde réel, monde virtuel, monde réel, monde virtuel. Qui était très présent. On avait vraiment une petite scène dans le monde réel, une petite scène dans le monde virtuel au tout début pendant une bonne demi-heure. Et on ne comprenait pas trop où le film voulait en venir par rapport à ça. Et donc à la fin, j'ai posé la question à ma maman pour savoir du coup ce qu'elle avait pensé de la fin. Et c'est vrai qu'elle aussi s'est posé les mêmes questions sur que deviennent certains personnages. Ou que va devenir la relation entre certains personnages. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin. J'essaie aussi de faire assez expéditif. Parce que j'essaie aussi de la poster le plus rapidement possible. Parce que je l'ai vu lundi pour moi. Le jour où je fais, on est mardi. Et toi j'essaie de faire en sorte que tu la vois mercredi. Mais voilà. Très bon film en soi. Beaucoup de messages positifs. Qui sont sympas et qui font plaisir. Et du bien des fois de re-entendre. Je le redis, il y a des fois des messages que moi-même je sais très bien. C'est la signification de ces messages. Mais en mettant de revoir par exemple. Une fois de plus ce personnage qui en a rien à foutre finalement de ce que pensent les autres. Il fait sa vie pour lui. Ça fait du bien des fois de le revoir. Et ça fait une petite pique de rappel. En plus on est en début d'année. Donc ça peut motiver un petit peu pour les bonnes résolutions. Moi je n'ai jamais de ça de bonnes résolutions. Mais plutôt des objectifs pour l'année. Et donc du coup ça peut être cool aussi de voir ce film dans ce but là. Mais voilà il a quand même pas mal de défauts. Et si toi tu n'es pas très à l'aise au fait qu'on fasse vraiment des... Beaucoup 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 de scènes copié-collé. En fait presque toutes les scènes avec la bête sont du copié-collé de la belle et la bête le Disney. Bah c'est vrai que ça peut vraiment te déranger. Et je ne te le conseille pas forcément. J'ai oublié et donc je vais terminer par ça. Mais au niveau du rendu graphique j'ai vraiment adoré. Et il faut de toute façon savoir que j'adore l'apparence des personnages que fait l'auteur à chaque fois dans chacune de ses oeuvres. Parce que même si je n'ai pas regardé Ma Petite Sœur Mirai. Je crois que c'est comme ça le nom. En tout cas le dernier que je n'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce et donc on reconnaît la patte de l'auteur. Et on reconnaît les personnages directement à la série. Et même moi au début du film d'animation comme on n'était que tous les deux dans le cinéma avec ma mère dans cette salle. J'ai dit à ma mère tiens je ne sais plus du tout qui est à l'origine de l'oeuvre. On voit la fille. Alors pas en mode monde virtuel mais on voit la fille en mode réel. J'ai dit ok je sais. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est qu'elle comme d'abord mon like, mon comment, tout le monde partage. N'hésite pas à me dire toi si tu l'as vu, ce que tu en as pensé, ce que ton ressenti etc. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Mes deux précédentes vidéos ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le Convinted. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouveau animé ou quai-drama. C'est le rendez-vous du mercredi. Bye !